bonjour à tous donc aujourd'hui poursuite des tests du nouveau pic le corbeau avec les TESA TE5 donc celui ci est extempillé SXE mais c'est un TESA TE5 donc utilisation du racleur C10 un mix entre le Serpent et le Bogota et en fonction de la variure ça s'ouvre assez rapidement voilà par contre sur d'autres ça ne fonctionne pas comme sur ce second TE5 estampillé Orion celui-ci mais c'est toujours un TE5 la faute à la variure puisque je me suis rendu compte que la troisième goupille était très haute et la quatrième très basse ce qui fait que l'espace entre les vagues hautes et basses des pics même même du type Bogota n'était pas assez important pour correspondre à la variure du cylindre voilà donc et ben dans ces conditions il reste qu'une solution c'est le pic classique alors un peu courbée pour justement cette variure spéciale et là on y va pour une longue séance donc goupille dure j'ai commencé par la deuxième la cinquième la cinquième encore donc il suffit de tester les goupilles et d'appuyer sur celles qui sont dures donc pour les tester on tapote dessus et si on a un effet ressort c'est qu'elle n'est pas à placer par contre si elle est dure sans effet ressort il faut appuyer dessus et alors si elle a un effet ressort mais très court c'est qu'elle est en place voilà bon ça paraît un peu compliqué comme ça mais avec un peu d'habitude on arrive à bien gérer le truc ce qu'il a c'est qu'il faut pas être pressé et on ne s'entend là dessus et la première là elle n'a pas d'effet ressort donc je vais l'appuyer ouais bon là c'est pas terrible mais normalement ça fait un petit clic alors ça après ça dépend de ça dépend de la tension qu'on met en moi je mets une tension assez ferme maintenant à la robe l'autre la première voilà bon là il faut faire gaffe aussi de pas aller trop loin donc c'est du cas commence à descendre hop on arrête l'appui et ainsi de suite donc en général il faut revenir sur les goupilles il faut revenir sur les goupilles qui cliquettent et en attendant qu'une troisième cliquette à son tour voilà donc test de toutes les goupilles une fois le plus 5e 4e donc forcément quand la varieur s'y prête avec les racleurs on gagne du temps forcément parce qu'un TE5 faut pas s'attendre à l'ouvrir en 30 secondes en général du moins en goupilles par goupilles la 4e 5e 1ère 2e donc la 3e faut pratiquement pas y toucher elle est très haute à l'ouverture à bientôt à bientôt